salut et bienvenue à toi j'espère que ça va bien et on se retrouve pour le 93e épisode sur assassin's creed valala et donc on va exécuter le jb donc on va se rapprocher de notre cible on va essayer de la trouver la traquer et de lui sauter dessus au moment opportun bonjour de wincester ouvrez les yeux voyez à quel point l'allie de l'humanité nuit aux nobles idéaux d'elle fraîche les prisonniers que vous voyez ne respecte pas les lois d'elle fraîche il se croit au dessus d'elle il se vautra dans la vange guidée par leur bas instinct c'est un beurtre sous l'effet de la bière a dit du mal de l'évêque elle peur dieu serviteur de wincester qui repose en ce moment même dans son l'un seul elle peur plus t'es pas un homme de dieu il brûlera pour ses péchés ta femme est une mégère braillard de burke y'a-t-il ici un homme qui n'est pas vu de l'hydromel avarié à sa coupe dont seras-tu satisfait de ton travail salwin quand tu auras condamné tout wincest oui c'est sera rendu son jugement au beurtre que dieu et pitié de ton âme du bon on n'a pas pu sauver ce monsieur là voilà J'adore ces gens qui n'y réagissent pas, vous venez de voir l'exécution de Cell-Wing ! Attention, image dégueulasse ! C'est vrai ! Simulacre de justice ! Qui ose employer le nœud coulant du Roi ? Ce n'est pas au nom d'Elfred que tu accomplis ton travail. Tu es le bourreau de l'Ordre. Tu entrevois par-delà le voile, mais sans vraiment le percer. Les lois d'Elfred sont le rêve enfiévré d'un esclave. Il offre à des mendiants crasseux une place à sa table, où le faible dévore le fort. Qui est mieux placé pour décider du sort des miséreux que les quelques justes et les forts ? Pour protéger le peuple, il faut revêtir la main d'un gant de fer. Ce sont de petits gens que tu écrases sous ton talon, pas ceux qui le méritent vraiment. L'Ordre condamne tous les hommes à souffrir. Parce qu'ils ne sont que l'ombre de la perfection qui devrait régner. La perfection des Anciens. Tu n'es rien d'un homme, Gistra, une branche morte sur une arme qui meurt. Tu n'es rien d'un homme. On va voir. Quentin vous êtes quentin ? Il est mort ! Je veux te parler moi ! Allez range tes armes ! Tu viens d'où toi ! Je dois retrouver Goodwin et savoir ce qu'il a découvert sur la plume ! Partie où la dame ? Oh mon dieu il s'en va loin ! Je cours vite ! Qu'est-ce qu'il fait ce gamin là-haut ? Je l'ai quasiment rattrapé ! Oh la la ! Mais mon dieu il s'en va où ? Oh la voudra plus parler si je suis armé ! Oh ! Il tue un an ! Il tue un an ! Oh ! Yeah mais c'est la une ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, il paraît que je retrouve Goodwin. Non, non. Le magistère Bata ne vous enseigne pas les écritures. Le magistère Bata, c'est du crotin de cheval. Et voilà la hache qui m'a servi à écraser une mouche. Tu t'es aventuré hors de ton terrier. Et toi, tu as plongé ma ville dans le chaos. J'espérais que tu t'aspirerais des leçons de tes dieux les plus subtils. Nous n'avons pas de dieux subtils. Si le gibet est vraiment mort, peut-être pourrions-nous nous réjouir quelque peu ? Alors, je n'ai fait que ce que tu m'avais demandé. Fais-le toi-même alors, je vais prendre ma récompense et partir. Je n'ai fait que ce que j'ai accepté, Elfred. Et si ta couronne te pèse trop, je t'en allégerai volontiers. Pardonne mon emportement. Dieu m'a accordé la passion. Mais la prose vernaculaire est un instrument désaccordé. Nous voulons tous le meilleur pour nos peuples, n'est-ce pas, Ivor ? Le tien comme le nôtre. Il reste la plume. Qu'allons-nous faire ? Le Wessex a connu un net déclin de l'éducation. Nous apprécions les sages, mais avons négligé l'étude de la sagesse. La plume exploite ce manque. Les écrits que j'ai trouvés t'ont appris autre chose ? Oui. La plume appelle aux armes les enfants de Winchester. Nous savons maintenant pourquoi il y a autant d'enfants dans les rues. Sauvages et livrés à eux-mêmes. Je peux aller leur parler, voir où cela me mène. Bien. Quand ce sera fait, retrouve-moi à la taverne. Et essaie de ne pas les faire mourir de peur. Tu sais bien que les gens du Nord sont les monstres des contes des mères saxonnes. Je ne peux rien promettre. Je te vois, petite. Approche. Selwyn, le vilain magistrat. Je t'ai vu le punir sur la place. Il a été très méchant, non ? Oui. Il a battu à mort ma maman avant de lui prendre son porte-bonheur. Tu l'as peut-être trouvée ? Une petite sculpture d'arbres. C'est tout ce qu'il reste d'elle. Quelle triste histoire. Tiens, prends. Cela pourra t'aider à te mettre à l'abri hors des rues. C'est pour moi ? Oh, merci. Alors, petite souris, vas-tu m'amener à ta plume ? Lâche-moi ! Gros lourdeau ! Arrête de te bouger ! Rends-toi ! Rends-toi ! Lâche-moi ! Gros lourdeau ! Arrête de te bouger ! Rends-toi ! Vas-y, elle s'embête ! Tu peux l'attraper ! Lâche-moi ! Allez, saute ! Arrête ! Alors, on vole des pommes. Les fruits, ça ne fait pas grandir. Tu n'aurais pas du poulet ? Non, pas de poulet. Mais tu pourrais peut-être me dire ce que tu sais sur la plume. La plume ? Eh bien, tu as du courage. Va voir Elwyn et Wigbert. Rien ne leur échappe, Hal. Alors, Elwyn et Wigbert, c'est qui ? De là. Je ne sais pas, c'est parti où ? J'ai besoin de ta vue, mon ami. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Ouais, ça ne sert à rien. Ok, je suis plus dans la bonne zone. Mais quelle petite fille, je dois trouver. J'ai besoin de ta vue. Bon, il n'y a aucun, aucun trait bleu. Rond bleu. J'ai besoin de ta vue. Ok... Qu'est-ce que je prends? Mais la poing. ... ... ... ... Oh non, pas encore toi Mêle-toi donc de tes affaires Elwin, c'est ça ? Tu manies les flammes comme les yachts nards du feu Ça brûlait déjà quand je l'ai trouvé Quand il fait chaud, les incendies, ça part tout seul Eh ben... Eh ! Wigbert, espèce de grand crétin Donne-nous ça, Elwin On a vu ta petite ombre la prendre Qu'est-ce que tu regardes ? Si je vous payais plutôt pour que vous alliez boire plus que de raison à la taverne D'accord C'est mieux que de courir après ces saletés de gamins Ha ! Ça leur apprendra Les ennuis ont l'air de te poursuivre En tout cas, moi, je leur échappe encore mieux qu'une anguille Pourquoi est-ce que tu me suis ? Je cherche la plume Alors je le demande à ces petites abeilles ouvrières Nous ? Travailler pour la plume ? Ça prouve que tu ne sais rien Ah, vraiment ? C'était des nigauds de la plume Que bienfait de les payer À cette heure, ils sont trop ivres pour t'embêter J'ai l'impression que tu me dois la vie Il est fort et il a du courage Il pourrait nous aider Alors vous ne travaillez pas pour la plume ? On vole pour rester en vie Et loin des griffes de la plume Mais vous savez où je peux le trouver Ils sortent des égouts Comme des rats Allez, donne-nous ce que tu as pris Il peut peut-être nous sauver Bonne chance Danois Essaie de ne pas finir en morceaux Alors, bon, ça c'est qui l'a voulu faire Non, 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 non Il faut que je me méfie d'un piège à sauver J'aime les belles choses Mais le magistère Bata dit que c'est mal de... Voler Ok 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 Eh mais c'est cool de se battre avec la torche et une arme et une main. C'est un piège ! Tu sais bien peu de choses. Défordez votre maîtresse ! C'est un piège ! C'est un piège ! C'est un piège ! Décipez ! Toi, je vais t'attendre ! C'est un piège ! C'est un piège ! Ah... Pourquoi il écrit dessus ? C'est un piège ! C'est un piège ! Elle meurt ! Puisse-toi me protéger ! C'est un piège ! Oh ! C'est un piège ! C'est un piège ! Eille ! C'est parti. La prière mère te récompensera. Lâche. Utiliser des enfants pour espionner et voler au profit de ton ordre. Pour les éduquer. Donne-moi un enfant de moins de sept ans, et j'en ferai un homme. Ou une femme. Mais quoi bon connaître l'être fable, si on ne peut écrire son nom que dans le fumier ? Ou la sagesse pour une femme qui ne sort jamais de chez elle ? Je tente à prier la petite Elwin. Je l'ai sauvée d'une vie sortie. Elle trouvera l'illumination au sein de l'ordre, tout comme moi. Si je pouvais tous les sauver, je le ferai. Mais tu ne peux pas. Tu en as corrompu beaucoup pour en sauver bien peu. Mon ordre est la seule voie vers le progrès. Il étanchera notre soif de savoir. Seulement si la foi de servitude d'Elfred est vaincue. Et toi ? Que sacrifierais-tu en échange de savoir ? Un présent inestimable. Pourquoi refuser ? Pas leur innocence. Dommage. Chut. Non, mais où est-ce qu'il y a du paquet ? Bon, alors, comment sortir le 16 égaux ? Il me semble y avoir un coffre pas loin. Non, il est au-dessus. Non, mais où est-ce qu'il y a de l'allumination ? Non, il est au-dessus. Ah oui. Non, mais où est-ce qu'il y a de l'allumination ? Ah oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai conversé avec le fléau des miens, les vagues de miel vivaces dans ma corne, les yeux sur la porte, attendant ma mort, sans crainte. Tu ne risques rien auprès de moi, Danois, pour l'instant. Quand l'hydromel est aussi frais que l'air, se trouvent souvent des amis, même chez l'ennemi. Quelqu'un comme toi serait le bienvenu chez moi. Quelqu'un ayant les mains tachées d'encre et le sens de l'honneur. J'aimerais me consacrer à l'étude et à la pratique du droit. La guerre est usante, et j'ai à cœur de l'oublier. Impossible. Même dans la mort, nos combats continuent. C'est ainsi que vont les choses. Je dois te remercier avant de succomber à l'ivresse. En t'occupant de l'ordre, tu as fourni un espoir d'unité à l'Angleterre. Ce qui doit être assez déplaisant, sachant que les tiens sont les derniers ennemis de Wincest. Es-tu certain que le Seax est mort ? L'évêque est mort, aucun doute. Et si l'évêque était le Seax, le Seax est mort. Telle est la logique de la mortalité. Je n'y crois pas. Il y a trop de simagrées à Wincestre, de prières fébriles et de femmes éplorées. Eh bien, tu peux toujours aller t'en rendre compte par toi-même. Les obsèques ont lieu aujourd'hui. S'il est mort, je partirai avec mon argent. Mais s'il est en vie, il me reste du travail. Sois prudent, Eivor. Il fera un cadavre de taille. Il sera encore plus imposant vivant. Je crois que tu trouves un cadavre. Si tu es un fabricain, viens me rendre compte au Witan. Allez, allons voir si l'évêque était bien le Seax. Et ici, il est bien mort. L'évêque nourrit les vers. La preuve devrait se trouver ici. Un jour bien triste pour Wincestre. Peut-être que Dieu nous accordera maintenant un homme qui croit vraiment en lui. Accorde à mon frère Elford la félicité. Tu ne vois pas que je suis en prière ? Est-ce qu'on peut parler de la mort de ton frère ? As-tu point de honte ? Maintenant, laisse-moi. Je vais te laisser en paix, alors. Seigneur, accorde à mon frère Elford la félicité éternelle que mérite tous ceux qui sont très moudis. Ça empeste dans tout cimetière. Seul son visage était brûlé. Un accident bien étrange. Et ce corps est malin. Pourtant, Goodwin a dit qu'Elford était imposant. Un étranger est venu voir Wemba. Ton deuil est bien singulier. Wemba est toujours ici. Il aide ceux qui dorment. Il chante pour eux. Pour qu'ils n'aient pas peur en attendant de voir Dieu. Ceux qui dorment ? Parles-tu des morts ? Wemba, aide les moines. Creuse, creuse, creuse. Tu creuses les tombes ? C'est toi qui as enterré Elford ? Je l'ai vu, Léhoff. Mon pauvre ami. Pauvre. Pauvre Léhoff. Léhoff ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il dort. Il dort comme mon chien quand je l'ai pris trop fort dans mes bras. Quelqu'un a fait du mal à Léhoff ? Oui. Oui. Et pendant qu'il dormait, on a volé sa figure. Pas seulement volé, mais brûlé. Des vêtements élimés. Serait-ce ceux de la Milo-Webba ? Ses funérailles sont une farce. L'Ordre a tué un innocent, lui a brûlé le visage pour qu'il soit méconnaissable, et l'a inhumé à la place d'Elford. Sa sœur en sait plus ce qu'elle ne veut bien le dire. Quoi encore ? Quoi encore ? J'avoue que tu donnes un spectacle de choix, mais je connais la vérité. Tu oses m'adresser la parole ? Alors que mon pauvre frère Elphers repose dans son linceul ? Ton frère est le Seaxe, et il est aussi vivant que moi. Hérésie ! Mon frère était l'évêque de Wincestre. Quand Goodwin s'est trop approché de la vérité à propos de la place de ton frère dans l'Ordre, tu l'as enterré. Ou plutôt, tu as fait enterrer quelqu'un d'autre à sa place, le pauvre ami du faux soyeur, après lui avoir brûlé le visage par précaution. Comment as-tu ? Non, mon jeu. Ce n'est pas ton frère dans cette crypte. Dis-moi où il est avant qu'il y ait d'autres cadavres. Je ne te dirai pas un mot de plus. Garde ! D'accord, d'accord. Comme tu voudras. Ça ne servira rien. Garde ! À moi ! Je me trompe, je me trompe. Je me trompe, je me trompe. Je me trompe, pour le crème ! Oh. Ah, des dents pour rien. Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille ? Assez jouer au chat et à la souris. Où est ton frère, celui qu'on appelle le Seax ? C'est un fantôme, désormais. Mais il reprendra cher à l'occasion du Witan. Et Alfred perdra son trône. Il a l'intention de tuer Alfred ? Un régicide ? Non. Le roi abdiquera et Alfred nous guidera tous. Aussi resplendissant que notre seigneur. Tu n'es qu'une pauvre idiote. Mouais, ça ne dit pas où il est. Mouais, ça ne dit pas où il est. Je vais rentrer dans ce bâtiment pour aller chercher le coffre. Les fenêtres en face. C'est la fenêtres en face. Ce n'est pas une rune d'armes. Ben, alors... C'est la fenêtres en face. C'est la fenêtres en face. C'est quoi ? Interviez-vous à venir ! Avez-vous ! Allez, s'y en équipe ! Régrez ! Bien, je suis boniste ! Non, c'est pas lui ! Allez hop ! Elle est douce, la flûte du berger qui appelle ses agneaux au massacre. Je suis le fils de chrétien des terres sauvages du Nord. Sous le ciel étoilé, ma mère me berçait en me murmurant, Dieu veille sur toi. Puis les tiens sont venus, et Dieu les a regardés lui trancher la gorge pour une bague de cuivre. Aucune étoile n'a percé de sa lance les barbares qui répandaient son sang dans les champs de blé. Dieu n'a fait que regarder, et moi je l'ai haï. Aucune étoile. Aucune étoile. Le dieu d'Elfred t'a peut-être mis à l'épreuve, et tu as échoué. Le dieu d'Elfred est faible, mais il veut tous nous enchaîner à son service, de notre premier cri à notre dernier âme. Mon ordre veut briser ces fers nés de l'esprit. Je suis le loup sous la peau de l'agneau. Il endosse le rôle d'un dieu. Une voix digne d'être empruntée. Pour les grands corbeaux, un loup n'est qu'un repas ambulant. J'ai un dernier présent pour toi, Danua. Une vérité mortelle, si jamais tu la trouves. L'ordre ne périra pas avec moi. Il se transformera... en quelque chose de bien pire pour nous tous. Chut. Elfurt n'échappera pas deux fois à la fille de Loki. Je te dois la vie. Je suis bien conscient de l'ironie de la chose, Elfred. Mon roi, nous allons rejoindre le vieux monastère par les ruelles. Eivor pourra nous y retrouver quand le calme sera revenu. Elfurt, mon amour ! Non ! Sois maudit, Danua ! Mon frère servait le Seigneur ! Ce n'était pas un chrétien. Il onissait ton dieu. Mais pourquoi l'avoir tué ? N'as-tu aucune compassion pour les hommes de bien ? Nous avons tous deux plus de questions que de réponses. Mais si tu connais cette clé, nous pouvons peut-être nous entraider. Où est sa maison ? Tu as fait preuve de bonté envers moi. Pas comme ce maudit ordre. Ces machinations ont tué mon frère. Alors... Emporte ses clés jusqu'aux ruines, sous la demeure épiscopale. Tu y trouveras peut-être des réponses. On va s'arrêter ici parce que c'est le temps. Et puis, on aurait tué trois membres de l'ordre. Alors ça, c'est cool. On avance bien de ce côté-là également. Puis ça avance dans l'histoire aussi. Et donc, on va ouvrir la porte avec la clé qu'on vient de trouver dans le prochain épisode. Alors, j'espère que celui-ci t'aura plu. Et si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, à cocher la cloche pour ne rien manquer des autres vidéos de la chaîne. Et n'hésite pas à mettre un commentaire également et à partager la chaîne avec tes amis. Quant à moi, je te dis à de prochaines aventures. Ciao ! Bye-bye !